Bienvenue en Islande ! On a pu voir les aurores boréales. C'est très sympa comme faute. Énième passage de rivière où il n'y a pas grand-chose de l'avion. Alors nous voilà arrivés à Gézire. Je viens de remarquer... Oh là là, il est incroyable ce bronco, il est incroyable ! Incroyable, trop trop stylé ! Bref, je disais que nous sommes arrivés à Gézire, on va voir les geysers. On peut voir que la terre fume un peu partout ici. Et ça sent le soufre. Alors que je vous explique, il y a pas mal de geysers ici. Il y en a des petits, des gros, il y en a qui explosent. Tout de manière irrégulière quand il y a des tremblements de terre. Le fameux geysers, qui s'appelle Geysers. Mais il y en a un qui s'appelle Strokur, qui lui, explose toutes les 8 à 10 minutes de manière régulière. Donc on va aller le voir celui-là parce que c'est sympa à voir. Il y a des chambres de magma en dessous de nous là. Il y a des nappes phréatiques. Et puis au bout d'un moment, il y a un passage. Il y a des bulles d'air qui remontent. De l'eau qui tombe, qui touche la lave. C'est pas ce que j'ai compris. Ça la vaporise instantanément. Elle remonte à la surface assez violemment en explosant. Paf ! Voilà. Il y a tout un attroupement qui attend quelque chose là. Ici, c'est marrant parce que l'eau est transparente. On peut carrément voir le trou en fait. On pourrait plonger dans les entrailles de la terre. Blessy, celui-là, il y a quelques fois. Les températures, donc il vaut mieux pas se baigner dedans. 80 et 100 degrés. Voilà, on est monté au sommet de la montagne qui trône au-dessus de gésir. De ce côté-là, il y a la rivière. De l'autre côté, il y a tous les geysers. Et en fait, je vais vous montrer quand on va aller par là-bas. Celui qui est le plus à gauche, c'est le fameux geyser qui donne son nom à la ville et au phénomène naturel du même nom. Mais lui, il explose, on ne sait pas quand. Il est actif ce geyser quand il y a une activité volcanique qui va avec. Donc il peut être actif n'importe quand. Alors que l'autre qu'on a vu qui s'appelle Strokur, il est actif tout le temps. Tout le temps, tout le temps. 8 à 10 minutes, même là, j'ai l'impression qu'il explose un peu plus souvent que 8 à 10 minutes. Alors là, comme décrit précédemment, on peut voir Strokur qui est là-bas. Là où il y a le plus de gens qui s'attroupent autour. On va sûrement le voir exploser d'ailleurs dans 5 minutes. Geyser, c'est lui. Et lui, il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'ils savent qu'il explose, mais on ne sait pas quand. Donc ils ne vont pas attendre des semaines devant pour voir s'il explose ou pas. Il était pas mal celui-là. Il est pas mal celui-là. Il est pas mal celui-là. On prend de la Jeep aussi à gauche comme je pense que c'est. C'est encore l'agence touriste. Voilà, la voiture toujours aussi propre. On a vu les Geyser. Maintenant, on va aller voir Goldfoss qui est apparemment une très très belle cascade de très très belle chute d'eau. Même si on en a déjà vu pas mal d'autres. On s'est dit vu que c'était à 5 minutes de Geyser qu'on allait aller voir. Et apparemment, ils proposent des aventures tour dans des énormes... C'est comme des bus. Mais sauf que là, que ce soit un bus normal, c'est un bus en mode 4-4, regardez. Alors, nous sommes allés manger dans un petit restaurant que m'a conseillé mon ami Thierry. Si tu me regardes, petit coucou à toi. Qui est vraiment sur le bord de mer et qui, pareil, fait des trucs fruits de mer et poissons super bons. Donc, le décor a changé. Il y a un petit voile de nuages. Il y a un... Il y a comme ça. Je sais pas, il y a un petit truc qui plane là. Je sais pas, c'est vraiment spécial. L'Islande, les décors, on dirait que tu es dans 50 pays différents. Langoustine Restaurant. Bah, écoute, ça sonne bien tout ça. Le restaurant était très très bon. On vous le conseille complètement. Si vous voulez savoir ce que c'est, n'hésitez pas à me demander. Hello. Excuse me, mate. Attends, attends, attends. Excuse me, sir. Bèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè Le fameux volcan qui a explosé en 2014 et qui a stoppé tout le trafic. Il y en a qui devaient exploser, incessamment sous peu. Nous sommes arrivés à notre hôtel pour la nuit, qui est ultra paumé au milieu de nulle part, comme vous pouvez le voir. C'est ce qu'il y a derrière moi, la petite structure. Et là, en face, on a les volcans qui attendent d'entrer en éruption. Et voilà, on est là tout seul, tout seul au monde. J'espère qu'on pourra voir les aurores ce soir, ça serait cool. Il est tôt, bonjour à tous. Je ne suis pas encore réveillé du tout, mais cette vue-là qu'on a au réveil, comment dire... Bonjour petit chien-chien. Hello. Bonjour. C'est un bon chien-chien ça. Alors hier soir, on a eu du bol, on a pu voir les aurores boréales. Je vais vous montrer des petites images sympathiques. C'était assez furtif parce que ça a duré vraiment, il y a eu vraiment une période active mais qui a duré genre un quart d'heure maxi. Et on est bien tombé. Donc on a pris des belles images. Ça rend toujours bien à la caméra les aurores. On devait venir... Oui. On devait venir dans ce qui était censé être... Je crois que le chien il a envie de... Vas-y. Il avait froid. Vas-y, il voulait rentrer à l'intérieur. Donc je disais... Ouais, c'était censé... C'est censé être la période la plus humide de l'année, le mois d'aocteur. On n'a pas vu une goutte de pluie. Et le ciel il a ressemblé à ça tout le temps. C'est-à-dire ciel bleu, nickel. Il y a des ans de moments où il y avait un petit peu de brouillard dans certains endroits. Mais globalement, il y a un temps parfait. On a coché toutes les cases de ce qu'on devait voir. Les baleines, les aurores, les routes incroyables où on passe dans des rivières et où on a failli mourir plusieurs fois. Tout ce que je voulais. Voilà. Donc là, il ne reste plus que deux jours, deux nuits. Aujourd'hui, on va monter sur le fameux volcan. Celui qui explose souvent, qui s'appelle Ejevarabueteca-lwotokul. Quelque chose comme ça. Des petites routes sympas. Il y a un reste, une carcasse de crash d'avion qu'on va aller voir. C'est une petite randonnée de 7 km, je crois. On arrive à la carcasse d'un avion militaire américain qui s'est écrasé dans les années 70, si mes souvenirs sont bons. On va voir une black beach avec... Bon, après, toutes les plages sont en sable noir. C'est con. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que celle-là, c'est spécialement la black beach. Mais en vrai, il n'y a pas de beach qui ne sont pas blacks. Puisque l'Islande entière, c'est un bloc de lave séché noir. Donc voilà. Si vous ne voyez pas bien, parce qu'on a vu mon objectif qui s'est bien trompé, mais on va passer sous la cascade, parce qu'on s'est dit que c'était le bon moment. J'avais acheté des trucs imperméables, j'ai oublié de les prendre, tout ça pour rien, mais on va quand même le faire parce qu'on est là. Voilà, j'ai oublié la GoPro, alors je vais filmer avec l'iPhone, désolé, mais je ne savais même pas qu'on allait s'arrêter ici. C'est vrai qu'on s'est fait un peu mouillé là, donc on va bouger. Comme d'habitude, à la caméra, on ne voit rien, mais là, si tu veux, ça commence à être vraiment, vraiment profond. On va voir si ça passe, il y a juste un mur d'un mètre, ça passe, délicatement, oui, ça passe. Là, c'est du vrai refroid, il y avait un panneau avec écrit, attention, ce n'est pas pour tous les 4x4, seulement les grosses Jeeps, ils écrivent. Mais bon, ici, ils appellent Jeep les gros 4x4, tous les gros 4x4, ils appellent ça des Jeeps, c'est un abus de langage, c'est comme un frigidaire. Énième passage de rivière, rivière, normalement, sagement, délicatement, en restant pas trancé. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, yes. Les amis, si vous aimez faire du 4x4, je vous recommande de venir avec le vôtre et de faire ces routes-là, à une période où, évidemment, c'est sec comme là, donc pas au mois d'octobre, sauf si vous avez une chance inouïe comme nous, c'est le mois le plus humide de l'année, donc normalement, on n'aurait pas dû être là, mais on a tellement de bois, il n'a pas neigé, ça fait plusieurs semaines, ni plus, donc les routes sont pratiquables, enfin, tu vois comment c'est, quand je dis pratiquable, ça veut dire que si tu as un 4x4, en tout cas, tu peux y aller, et il y a des passages de rivière, mais comme tu ne verras jamais en Europe, enfin, en tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça, et ici, c'est juste une route, ils te disent, bon, bah attention, c'est que pour les énormes 4x4, mais sinon, bon voyage, donc voilà. Je vous rassure tout de suite, c'est pas ça la route, ça c'est vraiment la rivière énorme qui passe à côté, nous, on a un endroit pour la traverser, avec légèrement moins de courants violents. Les rares fois où on croise quelqu'un en Islande, généralement, ils ont des caisses comme ça, la taille des pneus, mon gars, oh là là, énorme, elle est en train de dire, t'as vu ces français, où ça tournait, ces gros débilos avec leur 4x4 de bébé, là, non mais attends, il est stylé, c'était un Ford Excursion, avec des roues énormes, oh là là, je vous parle depuis la rivière, mais ouais, voilà, on en a croisé que deux, comme ça, pour l'instant, et les deux, ils avaient des roues, qui montaient jusqu'en haut de mes portières, tu vois, donc voilà, mais c'est vrai qu'après, au moins, avec ces pneus-là, t'es à l'aise, et ils ont tous le système de dégonflage et gonflage depuis l'intérieur de la voiture, ce qui est quand même vachement pratique, surtout pour l'aménage, je pense. Voilà, on va aller visiter d'autres trucs, là, on a une autre chute à voir, on a le truc de l'avion, et une plage de sable noir, voilà, je crois que c'est notre topo pour la journée. Ah, 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 ah C'est parti. C'est parti au paysage, genre aux Etats-Unis, Colorado, un truc comme ça, non ? Rebonjour, nous voilà à un endroit très sympa. On va aller voir ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'avion qui s'est écrasé. Il faut marcher à peu près 3,5 km dans cette direction. Il y a un bus qui peut t'emmener mais nous on va le faire à pied parce qu'on est des hommes. Ça fait 8h qu'on marche, heureusement on a un peu de chocolat pour se donner des forces. Ce n'est pas évident comme on randonnée. Ah non merde, on m'a juste de partir. On est déjà fini toutes nos rations. Moi je ne suis pas grave. Tiens. Bienvenue en Islande ! Voilà, j'ai l'impression que ça fait 30 secondes qu'on marche. Il faut voir derrière moi qu'on est assez loin du point de départ. Je ne sais même pas si on le voit encore. On a dû faire un kilomètre et demi. Franchement, avec un bon temps, il fait quand même froid, il y a du vent. Mais sans la neige et sans un blizzard horrible, ce n'est pas très compliqué à faire cette petite marche. Alors évidemment il y a le petit bus mais ça fait du bien de se dégroudir un peu les gens. Mais de marcher surtout dans un paysage aussi lunaire que ça. Après une petite marche de 37 minutes, on est arrivé au plane crash qui est juste devant nous. Donc eux ils disent que tu mets 3 à 4 heures pour faire l'aller-retour. Je ne vois pas comment tu as besoin de marcher sur les mains. Touche-pieds. Ouais, c'est compliqué. Après peut-être qu'avec un climat un peu différent. Mais quand même, tu vois, on marche un petit peu vite mais tu mets 40 minutes à tout péter quoi. Alors, on est arrivé là, on va rentrer dedans. Il y a pas grand-chose de l'oeil, il a bien bien souffert, il est déglingué de haut. En même temps, ça fait genre 40 ans qu'il est là donc avec le climat local. C'est fou parce qu'on a marché donc 40 minutes à grande vitesse quand même. On a fait 3,5 km. Et la mer, on la voyait tout là-bas mais là, justement mec, tu ne veux pas qu'on est sur la petite dune qui est juste là. On est à 100 mètres. On aura une vue par deux. Allez. On vient de revenir du plane wreck. Si vous voulez le faire, 1h37 aller-retour, record à battre en marchant et en papodant tranquille. Donc il y a écrit 3 à 4 heures sur la petite affiche à l'entrée mais en marchant, en reculons, maybe. En tous les cas, c'est sympa à faire parce que la promenade est jolie. Après en soi, la carcasse d'avion, elle n'a rien de spécial. Ce n'est pas très intéressant mais tu arrives quasiment devant la mer. Et c'est beau. Tu as un panorama magnifique parce qu'il n'y a rien qui te gêne. Tu peux voir le volcan Eijalakarokul. Et c'est sublime. D'ailleurs, la route continue d'être sublime. On la voit partir là vers la gauche. Et c'est vraiment beau. Mais maintenant, il fait faim. Il est temps d'aller se trouver un truc à manger. C'est bon, on en prend plein la vue. J'ai encore oublié ma GoPro, alors je filme à l'iPhone, mais ce n'est pas grave. Nous voilà sur la fameuse Black Sand Beach. C'est du sable noir, comme il y a de partout sur l'île. Et c'est joli. Je me laisse apprécier les images. Il y a de partout sur l'île. Il y a de partout sur l'île. Voilà, après une longue journée, on est arrivé à notre petit hôtel qui est très très mignon, je vous le conseille aussi, ça s'appelle le Magma Hotel. Sur la route, tu as une vue assez incroyable, tu te rends de ta chambre et t'es là, en pleine nature au milieu de nulle part dans les champs de lave, rien d'autre à dire quoi. Allez, bonne nuit. Voilà la vue avec laquelle on se réveille ce matin de ce petit hôtel, vraiment à part des cratères avec des lacs et des montagnes enneigées devant nous, il n'y a rien et c'est sublime. Good morning, c'est le dernier matin où on se réveille en Islande, enfin pas le dernier demain matin, on se réveille en Islande aussi mais bon, demain on prend le ferry. J'ai décidé de trouver une petite route près de l'hôtel qui a l'air très très mignonne et on va faire un peu de off-road, des petits passages de rivière peut-être, je ne sais pas. Et voilà, c'est la dernière fois qu'on off-road avec le Class J en Islande donc je vais en profiter un petit peu. Et puis voilà, franchement c'était exceptionnel, je vous conseille l'Islande mais bon ça, ça paraît un peu évident et je vous dis à une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Oh il y a des grosses pierres ! ouh ouh ça passe la mec faut croire si tu doutes que ça passe c'est que ça passe mais si tu crois que ça passe pas ça passe peut-être encore et si tu es en train de chercher un temps de croire peut-être ça va bon 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 Nous voilà en direct de la fameuse plage des Diamants. En vrai elle est un peu plus loin là-bas, mais ici c'est les icebergs, ça se passe de commentaires, c'est très beau. Donc les icebergs se décrochent du glacier là-bas, qui est derrière moi, et descendent jusqu'à la mer, tout là-bas. Il y en a qui s'échouent sur la plage, c'est pour ça qu'on appelle ça la plage aux Diamants. Sous-titrage ST' 501 ... 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